Il y avait un épisode de la quatrième dimension, comme ça, où il est dans une pièce blanche, et ça c'est genre, je sais pas, un homme en costume, un banquier, un clown, que font-ils là ? Et là c'est un peu ça, c'est mon nouveau bureau, mais à Paris. Mais de ce côté-là il y a de la bouffe, de ce côté-là il y a des ordinateurs, et pour l'instant les murs sont encore un petit peu blancs, donc voilà, on est un peu dans la quatrième dimension. J'espère que ça va, c'est lundi. Qu'est-ce que j'ai découvert ? J'ai découvert un super truc ce week-end, que je trouve formidable, et qui m'inspire beaucoup, c'est complètement en anglais, absolument pas traduit, c'est sur YouTube, ça s'appelle Some More News, davantage de news, de nouvelles. Et c'est fait par un type qui s'appelle Cody, comment ? Je l'ai pas là. Et c'est très très drôle, c'est très intelligent, je suis très impressionné par ce qu'ils font, parce qu'à la fois c'est vraiment une critique très intelligente de plein de choses, de la politique en général, de personnes publiques, mais c'est très intelligent, le point de vue est très fin, et il est très drôle, et surtout c'est enregistré en une prise quasiment, c'est-à-dire qu'il fait vraiment des... Alors il lit un prompteur, mais il le lit très très bien, parce qu'elles sont très vivantes. Et je me suis dit que c'est ça que je voulais faire aussi, alors que je ne sais pas lire. Soyez au clair, je ne sais pas lire. Mais j'ai été très impressionné par ce qu'il faisait. Et puis j'ai vu aussi, vous savez, il y a encore cette histoire d'antisémitisme aux États-Unis, alors pas pour pas dire qu'il y en a pas en France, mais aux États-Unis, il y avait, comment il s'appelle, la Kanye West, qui était revenue là-dessus, puis il y a un joueur de basketball américain. Et il y avait cette très intelligente intervention de John Stewart, que vous ne voyez peut-être pas qui c'est non plus, qui était le présentateur du Daily Show. Alors il est juif, et il est très 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 drôle, c'était vraiment un génie. Il y a un mec très intelligent, et qui est venu en parler pendant un Daily Show aussi, de tout ce discours antisémite qu'on entend aux États-Unis, alors bien sûr qu'on entend en France aussi. Et donc c'était intéressant parce que le joueur de basketball en question a été suspendu par la fédération, et on lui demandait ce qu'il en pensait, lui, donc lui qui est juif, qui est le patron des comiques, on peut dire, il est très connu, il est très... Beaucoup de gens l'aiment bien. Il disait, ben non, c'est un peu con, parce que quand même, c'est pas un enfant. Et puis ce qu'il dit, il le pense. Alors c'est un joueur de basketball américain noir. C'est vrai que la communauté noire pense de façon assez véridique que beaucoup de choses leur ont été volées. Et s'il pense que c'est par la communauté juive, enfin en tout cas si cette idée existe, la meilleure façon de la combattre, c'est d'en parler. C'est un moment de la mettre sur la table. Je suis sombre, je suis très sombre. Je parle pas du propos, je parle de ma gueule. Voilà, je sais, il y a une ampoule là. Et maintenant je suis à moitié sombre. Voilà, mais là comme ça, vous voyez la bouffe sur la table et ma casquette. Dès que je vais dans un nouveau bureau, j'apporte de la bouffe, je me sens plus à la maison. Et il disait, voilà, il faut en parler à un moment. Et c'est vrai que les tabous, c'est jamais une bonne chose. C'est bizarre quand même, la moitié-moitié. Ou alors comme ça. Comme ça, c'est pas mal. C'est vrai que je fais pas beaucoup de plans en puissance. C'est réalisateur, je fais quand même pas beaucoup de plans très intéressants. Je fais pas beaucoup de plans en ligne contre. Voilà, on va parler comme ça. Mais avant de faire des plans à la con, je vais quand même finir ce que je disais. Non, mais c'est vrai que j'étais... Dans les deux cas, c'est marrant parce que j'ai regardé ces vidéos les unes à côté des autres. Et quand je dis à côté, je vais dire à peu près dans le même temps. Ça me gêne quand même. Et ce qui m'a frappé dans les deux cas, c'est la clarté du propos. Ce showdy, comment il s'appelle, je sais plus quoi, mais dans le somme, mon news, c'est vraiment intelligent. Ils ont réfléchi. Et c'est ça qui frappe, si vous voulez. Et John Stewart, ses propos aussi, étaient très clairs, très intelligents. Et surtout, ils entraient... Dans les deux cas, c'était des propos qui entraient vraiment en opposition avec le discours qu'on entend partout. Dans Somme Morneux, par exemple, ils critiquent des shows qui marchent extrêmement bien et dont tout le monde s'accorde à dire que c'est génial. Ils critiquent des gens dont tout le monde dit qu'ils sont géniaux. Et alors, c'est pas des critiques pour le plaisir de critiquer. C'est vrai que ce qu'ils disent est intelligent. Et c'est vrai que j'aime cette clarté-là. Cette clarté-là me plaît. Alors en plus, ils ont ce truc-là où John Stewart, comme Somme Morneux, où ils parlent très très bien. Ils ont bien travaillé. C'est bien écrit. C'est des gens qui ont vraiment un sens du timing et de l'humour. Et c'est inspirant. C'est inspirant parce que je vois assez peu de choses comme ça. Alors en France, j'allais dire en France, mais pas assez aussi parce que je regarde rien. Soyons clairs. Je passe mon temps sur le YouTube américain et à lire des trucs anglo-saxons, parce qu'il y a beaucoup d'anglais aussi, quelques indiens. Et à lire des... Donc j'y connais rien. C'est vrai que je regarde plus la télé. Donc qu'est-ce que j'en sais au fond ? Je suis juste un type... Facile de dire que c'était mieux avant si on ne sait pas ce qui se passe maintenant. Si vous avez des exemples de gens drôles qui ont vraiment un... Moi, ce que je connais avant quand j'ai arrêté la télé, ce qui marchait, c'était vraiment nul. Stéphane Guillon ne m'a jamais fait rire. Vous savez, je vous en ai déjà parlé. C'est cette idée de même soupe où il y a quelque chose qui passe dans le... Il y a un abruti... Enfin un abruti. Excusez-moi. Un journaliste. Et je ne dis pas ça pour... Je ne pense pas que tous les journalistes sont abrutis ni que tous les abrutis sont journalistes. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais mettons qu'il y a un abruti quelque part qui écrive quelque chose et ça se retrouve dans le journal du midi. C'est repris dans le JT du soir. Le lendemain, c'est sur Canal+, dans les Guignols. Trois jours plus tard, les commentateurs en parlent. Les commentateurs, on appelle ça les satiristes. Et après, la semaine d'après, c'est dans Charlie Hebdo. Et tout ça, c'est la même soupe. Et souvent, le problème des médias aujourd'hui... On en a déjà parlé. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ce n'est pas autant l'opinion que vous avez sur un sujet ou non. C'est les sujets qui sont choisis. Et c'est vrai que vous apprenez énormément de choses. Et on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière. Non pas en sachant si quelqu'un est pour ou contre quelque chose, mais simplement les sujets sur lesquels il est choisi d'être pour ou contre. Vous voulez connaître quelqu'un, laissez-le parler. Voyez les sujets qui vont venir naturellement. En général, pour la plupart des gens, c'est des sujets qui passent à la télé. Donc vous savez que c'est juste des gens qui regardent la télé ou qui lisent le journal, enfin qui sont dans cette mouvance-là. Parfois, vous avez des gens qui sortent d'autres choses. Et ça, c'est toujours intéressant, qui ont des passions, des hobbies, qui vont vous parler tout de suite d'autres choses. Mais c'est vrai que dans l'actualité, cette propension à revenir toujours aux mêmes choses et à avoir vraiment un groupe très important de la population française qui se laisse mener par le bout du nez sur la plupart des sujets qui vont après les obséder. Parce que vous ne pouvez pas... Les gens ne se rendent pas compte à quel point ils sont influencés par tout ça. Une fois que c'est dans votre tête, c'est trop tard. Une fois que vous y avez réfléchi, une fois, deux fois, que vous commencez à en parler en famille, que vous commencez... Ça fait partie de votre monde intérieur et de votre monde de pensée. C'est trop tard. Ça a pollué. Et il n'y a pas de souci. On peut regarder autant de choses qu'on veut et puis voir une chose de temps en temps. Ce n'est pas problématique. Ce n'est pas problématique tant qu'on s'en rend compte. Et tant qu'on sait que c'est là et que, voilà, ça vous a pollué. Et justement, dans ces comiques que je regardais, parce que c'est quand même des humoristes à la base, John Seward, bien entendu, Summer News également, c'était la clarté, l'intelligence et surtout le fait de ne pas trop avoir entendu. Et pourtant, je regarde beaucoup de choses et je lis beaucoup de choses. De ne pas trop avoir entendu ces idées-là avant et qu'elles soient exprimées de façon aussi claire. Et ça donne vraiment un amour de ça. Et on se rend compte vraiment quand... Il y en a peu chez nous. Enfin, en tout cas, j'en connais peu, c'est vrai. Je dois admettre que je ne vois rien. Donc je serai intéressé si vous avez des... Le souci, c'est que vous allez me proposer des noms en commentaire et en fait, non, vous allez me proposer des noms parce que je reçois très peu de commentaires. Vous allez me dire, regardez telle personne, telle personne. Je ne demande pas forcément des gens qui sont drôles ou méchants. Ça ne m'intéresse que si c'est d'une clarté et d'une intelligence. Rare. C'est-à-dire que vraiment, c'est un point de vue... Parce que ce qui me plaît là-dedans, c'est avant tout ce qu'il me raconte et que ça me fait réfléchir et que j'ai dit « Ah oui, tiens, c'est vrai, j'avais jamais vu ça comme ça. » C'est ça qui m'intéresse. C'est pas simplement prendre le contre-pied du journal du midi où quelqu'un va dire « Ah mais surtout, c'est pas ça. » Il dit « Ah ben c'est ça. » Et de mettre les pieds dans le plat et de se faire croire qu'on est intelligent parce qu'on est méchant. Ça, ça m'emmerde. J'en ai rien à foutre de ça. Quand quelqu'un dit blanc, faire exprès de dire « Noir ! » Si vous voulez, si c'est pour vérifier, si c'est pour défier l'autorité par exemple et pour vérifier que la liberté d'expression marche toujours comme faisait Charlie Hebdo, pourquoi pas ? Ça ne me fait pas rire, mais allez-y. C'est important. Simplement, ça ne me fait pas rire. S'il voulait me faire rire et m'intéresser, à un moment, il faut réfléchir. Et c'est vrai que je trouvais ces missions inspirantes parce que ça ouvre quand même une porte. Ça laisse quand même un chemin. On se dit que peu de gens font ça, qu'il y a quand même une allée, une autoroute qui n'est pas empruntée, qui est simplement celle de réfléchir, de repenser pour soi-même, d'aller chercher des vraies idées, des vraies nouveautés basées dans la réflexion, dans l'intelligence, et pas l'intelligence élitiste machin, l'intelligence qu'on a tous. Vraiment, aller prendre quelqu'un dans la rue dont personne ne jurait qu'il est intelligent, faites-le parler suffisamment longtemps, à un moment, quand il va s'éloigner des sentiers bâtis, il va dire des trucs qui lui sont propres. Et ça, ça peut être intéressant. Après, il faut travailler dessus, il faut rendre ça drôle, mais il y a une autoroute qui est possible. Et je sais que j'aimerais faire ça. Ce que j'ai remarqué aussi dans ce premier truc, Summer News, c'est que je dis, putain, il est très très fort, et quand j'ai lu, il y avait un générique, et en fait, ils étaient quatre ou cinq. Et c'est là où je suis un peu jaloux, c'est qu'ils sont deux à écrire. Et donc, c'est quand même... Ils sont un duo où ils ont trouvé quelque chose où ils se répondent, et ils arrivent à être très pertinents à deux. Et je ne crois pas que personne n'aurait pu faire ça tout seul. Donc c'est quand même ça, la leçon finale. Mais il y a quand même une place, je pense, pour quelque chose de profondément intelligent, profondément drôle, et nouveau. Vraiment, dire des choses un peu choquantes, parce qu'on les entend peu, mais nouvelles, et fortes, et intelligentes, et claires, et faire en sorte... Et je sais qu'il y a... Enfin, je sais, j'en sais rien. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de public pour ça. Voilà, nous sommes lundi, nous sommes très en retard, parce que j'ai des journées très... Alors, le boulot a repris, vous serez content d'apprendre, de tous les points de vue, et certains, je ne sais pas pourquoi, tout à coup, là, j'ai fait plein de devis, et je ne sais pas pourquoi. C'est le mystère de Google, ou le mystère de l'amour. Non, le mystère de l'amour, je ne vois pas pourquoi ça s'applique. Mais voilà. J'ai pas mal de boulot, donc c'est une bonne nouvelle. Mais je cours aussi partout, j'ai beaucoup de rendez-vous, je prends beaucoup le RER plus qu'avant, et ça, avec la vie familiale, et puis les oublie, tout simplement. Moi, j'aurais pu faire la vidéo entre 19h15 et 19h40, et être beaucoup moins en retard. Mais voilà, j'ai dîné. J'espère que ça va. Voilà, c'est mes préoccupations du moment. Si vous avez des idées de gens qui vous paraissent aussi vivants et aussi intelligents aujourd'hui, mettez-les en commentaire. Il faut que ce soit drôle et que ce soit intelligent. Et sinon, on se retrouve demain à 19h. Bisous.